Madame Guille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver exactement dans cette exposition? C'est une exposition collective qui regroupe plusieurs œuvres de plusieurs femmes. L'exposition parle, bien sûr, des femmes disparues, des femmes qui ont été oubliées, mais il fait aussi un rapport entre la perte des savoir-faire traditionnels et la perte de culture. Et également, on essaie d'ouvrir le dialogue sur ces femmes-là et les femmes autochtones. Donc, on essaie de faire un lien entre les autres nationalités et les femmes autochtones, les ressemblances et les similarités entre elles. OK. Puis, qui sont les artistes qui sont exposés? Il y a plusieurs artistes. On retrouve environ six à sept artistes, si je me rappelle bien. Sylvie Bernard, entre autres, qui est une artiste réputée au niveau du Québec. On a également quelques artistes autochtones, dont Elise Bibeau et Annette Nolette, qui viennent de Odanak. Il y a aussi Marie-Andrée Guille, qui est originaire d'ici, qui a fait un texte pour l'occasion. Donc, on retrouve comme ça une panoplie d'artistes qui ont été invités à produire une œuvre pour cette exposition-là. OK. Puis, c'est quoi l'objectif de l'exposition? Comme je disais tout à l'heure, on veut établir un dialogue. On veut ouvrir le dialogue entre les gens. On veut aussi faire un peu de sensibilisation. Donc, démographiquement parlant, une femme autochtone a 16 fois plus de chances qu'une autre femme ici au Canada de subir des violences, de disparaître ou d'être assassinée. Donc, c'est important de se le rappeler. Également, on trouve que le momentum est là, vu la commission d'enquête sur les femmes autochtones et disparue. On veut perpétuer, on veut se souvenir et on veut aussi faire de la sensibilisation et démystifier un peu qui sont ces femmes-là, leur vie puis leur parcours. Puis, on sait que ce n'est pas un sujet très facile. Est-ce que ça s'adresse à toute la famille? Ça peut s'adresser à toute la famille sous réserve. C'est sûr qu'il y a des discussions. Par exemple, on a en exposition une chambre de jeunes filles. On représente une chambre de jeunes filles qui n'est jamais revenue. Donc, ça peut peut-être, pour les plus petits, déranger ou faire naître certains questionnements. Par contre, l'exposition a été vue par des étudiants du début du secondaire. Donc, on juge qu'à partir de cette rage-là, c'est adéquat et on peut expliquer de façon efficace le phénomène. OK. Ça a été bien perçu par les jeunes secondaires. Oui, exactement. Les jeunes du secondaire, au début du secondaire, avaient conscience de la problématique. Ils en avaient entendu parler, soit par les médias ou dans leur famille. Puis, donc, c'était déjà une ouverture vers le sujet. OK. Puis, c'est quoi l'historique de l'exposition? L'historique de l'exposition, c'est l'exposition comme elle est maintenant. Elle a démarré avec une exposition à Languages Plus, à Alma. Auparavant, les pièces étaient dans le cadre d'une autre exposition. Mais comme la boîte rouge-juif la diffuse, donc ça l'a démarré il y a quelques mois, comme je disais à Alma. Maintenant, elle s'en va à Winnipeg pour les prochains mois. 2019. On va pouvoir la voir au Musée des civilisations à Québec. OK. Puis, on sait que c'est votre organisme qui présente l'exposition au Saguenay. Mais c'est qui qui gère la tournée? C'est la boîte rouge-juif. OK. La boîte rouge-juif également, qui est responsable du dossier de faire circuler cette exposition temporaire-là. OK. On a pu voir quelques images des œuvres présentées. On sait que c'est assez moderne. Mais c'est quoi l'importance, à votre avis, de mettre l'avant l'art contemporain plutôt que les créations traditionnelles? L'exposition retrouve les deux, de l'art contemporain et des créations traditionnelles. On parle du contemporain parce que c'est un sujet qui nous touche ici et maintenant. Il y a eu une évolution au niveau de l'adaptation de la culture chez les femmes autochtones. Ce qu'on veut démontrer aussi, comment les femmes autochtones vivent leur culture maintenant. Comment qu'elles se représentent aussi le phénomène des femmes disparues et oubliées aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui dans nos quotidiens. Donc, on trouvait que l'art contemporain était quelque chose de bien ciblé pour le sujet. Puis, c'est quoi la marche à suivre pour visiter l'exposition? Si vous voulez visiter l'exposition, vous pouvez m'appeler à la boîte rouge vif, prendre un rendez-vous. C'est une exposition qui est disponible pour les groupes. Donc, vous prenez rendez-vous avec moi. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour visiter. Et c'est une partie d'exposition. Donc, ce n'est pas l'exposition complète. On n'a malheureusement pas pu monter toute l'exposition, vu la logistique. Mais on présente quand même des pièces très, très intéressantes. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire le numéro de téléphone à laquelle on peut vous rejoindre pour visiter l'exposition? Oui, vous pouvez me téléphoner à l'UQAC au 88 545 5011, poste 3711. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Guille. Bienvenue.